Dans cette vidéo, je vais te présenter les principales idées d'un livre qui a vraiment changé ma vie et qui a confirmé énormément de choses que j'avais eu l'occasion de déjà un petit peu découvrir à droite, à gauche, de par mes différentes expériences. Ce livre, c'est Mindset de Carol Dweck, qui est prof à Stanford et à Yale. Et justement, tout l'objet de cette vidéo et de ce livre, c'est de t'expliquer le mindset des gens qui réussissent et comment toi aussi, tu peux l'adopter. Ce livre contient énormément de pépites que j'ai aussi eu le temps de vérifier et de vivre avec ma propre expérience en étant d'abord étudiant à l'ESCP, puis en ayant l'occasion de travailler pour une ancienne ministre et enfin en lançant ma propre boîte, que tu connais peut-être, les Sherpas. Bienvenue sur les Sherpas, si t'es nouveau ici, moi c'est Étienne et je suis un ancien étudiant devenu entrepreneur. Sur les Sherpas, on est là pour te donner toutes les techniques et conseils pour devenir la meilleure version de toi-même. C'est parti ! Très rapidement dans le livre, Carol Dweck introduit en fait le concept de mindset. Le mindset, c'est vraiment un état d'esprit, une façon de réfléchir et surtout une façon d'appréhender le monde. Elle introduit ensuite deux mindsets distincts. Le fixed mindset d'un côté et de l'autre, le growth mindset. Alors que ce soit dit tout de suite, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais mindset. Évidemment, on sent un petit peu entre les lignes que cette chère Carole a une petite préférence. J'en parlerai un petit peu plus loin, mais déjà pour commencer, je vais vraiment te présenter en détail ces deux mindsets. Commençons par le fixed mindset. C'est l'idée que le monde est fixe, est une donnée, que ta personnalité, que tes qualités, tes défauts sont des choses qui sont ancrées dans le marbre. Prenons un exemple, tu es nul en maths, c'est comme ça. Prenons un autre exemple, tu es hyper doué dans quelque chose, en fait c'est un talent qui est inné et que tu as la chance d'avoir. À partir du moment où tu penses que le monde est figé, que tu es une donnée, forcément l'effort n'est pas vu comme quelque chose de positif. À partir de là, tu n'as pas besoin de travailler pour réussir. En fait, en y allant, simplement comme ça, par exemple en faisant des maths, tu devrais trouver les résultats hyper facilement et sans effort. Dans le fixed mindset, si tu réussis quelque chose, c'est quelque chose qui est normal parce que tu es doué. Mais à contrario, si jamais tu rencontres l'échec, la réaction, ça va être aussi que tu es nul. Donc c'est un mindset qui est vraiment très blanc ou noir. Je vais y revenir un peu plus loin en te donnant une liste de questions qui permet de savoir si tu es plus dans le fixed ou dans le growth mindset. Et donc justement, avant de faire ça, je vais te parler maintenant du growth mindset. C'est le mindset opposé du fixed. C'est un mindset en fait où on considère que rien n'est acquis. Et où on considère en fait que dans la vie, on peut progresser et apprendre sur tout. Alors peut-être qu'au début, tu vas être nul. Peut-être qu'au début, ça ne va pas être terrible. Peut-être qu'au début, tu ne vas pas savoir faire et probablement. Mais dans le growth mindset, ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, tu vas considérer que les erreurs font partie de la vie, font partie de l'apprentissage. Tu vas t'en servir pour apprendre et pour progresser. Et peut-être et même très probablement, tu vas te prendre des claques dans la figure. Mais en fait, ces claques, tu vas les accueillir comme un enseignement, comme une leçon qui va te permettre d'avancer. Ce growth mindset, c'est un mindset qui est beaucoup moins sûr de lui. C'est un mindset où tu acceptes de ne pas détenir, tu vois, la vérité. Où en fait, tu es conscient que tu as une façon de penser, c'est la tienne. Mais les autres en ont aussi une et qu'elle est aussi très pertinente. Alors qu'à contrario, pour revenir un petit peu sur le fixed mindset, c'est en général aussi un mindset où tu divises le monde entre les gens intelligents et les gens débiles. Pour faire très simple et un petit peu schématisé, tu vois bien que c'est quand même deux façons de fonctionner qui sont assez distinctes et qui en réalité caractérisent pas mal de gens. C'est-à-dire qu'en général, soit tu es dans le fixed, soit tu es dans le growth mindset. Quel est ton mindset ? Je vais te donner quelques réponses type et je vais te laisser choisir ce qui pour toi correspond à ta façon de penser. Je vais te faire deux fois quatre propositions. Ça va être à toi de décider celles qui te correspondent plus et celles qui correspondent plus à ta façon de penser. Proposition numéro un. Ton intelligence est assez basique et tu ne peux pas y faire grand chose. Proposition numéro deux. Tu peux apprendre de nouvelles choses, mais tu ne peux pas vraiment fondamentalement changer ton intelligence. Proposition numéro trois. Peu importe quel est ton niveau d'intelligence, tu peux toujours l'améliorer. Proposition numéro quatre. Il est toujours possible d'améliorer drastiquement ton intelligence. Ça, c'est la première question. Deuxième question à laquelle je vais te laisser répondre et qui va davantage concerner ta personnalité. Première réponse possible puisque d'un certain type de personnes avec une personnalité bien définie et il n'y a rien à y changer. Deuxième proposition, peu importe le type de personne que tu es, tu peux toujours faire un petit peu évoluer ta personnalité. Troisième proposition, tu peux toujours un petit peu changer les choses et changer ta façon de fonctionner, mais au fond, qui tu es, c'est qui tu es. Quatrième proposition, tu peux toujours changer des choses un petit peu basiques à propos de ta personnalité, de qui tu es. C'est bon, tu as pris le temps de répondre et tu sais quelles réponses te correspondent plus. Nickel. Alors, je vais maintenant te donner les réponses. Dans la question 1, les réponses 1 et 2 représentent des réponses typiques de personnes avec un mindset fixe et les réponses 3 et 4 des réponses typiques de personnes avec un growth mindset. Dans la question 2, ce sont les réponses 1 et 3 qui sont les réponses avec un fixe mindset et les réponses 2 et 4 avec un growth mindset. Je précise, il est tout à fait possible que ton mindset d'intelligence diffère de ton mindset de personnalité. C'est même possible, en fait, pour des sujets spécifiques d'avoir un mindset différent. Bon, maintenant que tu sais un petit peu mieux quel mindset te correspond, je vais pouvoir passer à l'idée centrale du livre, qui est que peu importe ton mindset, tu peux en changer et qu'en fait, c'est à toi et à personne d'autre de décider quel mindset est le bon pour toi. Globalement, ça veut dire que tu peux travailler sur toi et en fait, si tu te rends compte, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que le livre en lui-même est un peu biaisé vers le growth mindset. Et effectivement, plus on lit le livre, plus quand même, on se rend compte que le fixe et le gros sont différents. Mais c'est vrai que tu sens quand même qu'au fond, le growth mindset a quand même pas mal d'avantages. Et donc justement, tout le point de ce qui va suivre, ça va être de t'aider un petit peu à comprendre les intérêts du growth mindset, à comprendre comment l'apprivoiser et en fait, comprendre ce que toi, en fait, tu peux en tirer au quotidien. Le problème fondamental du fixe mindset, c'est que si tu considères que tout est une donnée, si tu considères que les choses sont acquises, bah tu vas pas avoir envie de te défoncer pour réussir ta vie. Tu vas penser en fait que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, elle est comme elle est, que c'est comme ça et qu'il n'y a rien à y faire, il n'y a rien à échanger. Et quand il réfléchit aussi, c'est un petit peu quand même une mentalité qui a assez répandu dans pas mal de sociétés. Et c'est logique, c'est la mentalité qui a prévalu à raison pour l'humanité pendant facilement 1800 ans en fait, jusqu'à la révolution industrielle. Et ça, c'est moi qui l'ajoute par rapport au livre, mais en fait, c'est très logique à comprendre. En fait, jusqu'aux années 1800, jusqu'à avant les révolutions industrielles, niveau de vie de l'humanité, c'était pas beaucoup amélioré. Aux révolutions industrielles, donc avec l'avènement de la machine à vapeur qui a permis l'industrialisation. Puis ensuite, la deuxième révolution industrielle avec l'essor du pétrole et enfin peut-être la troisième révolution industrielle qu'on va bientôt vivre avec vraiment le vrai essor de l'informatique dans le quotidien. Jusque là, de globalement l'an 0 à l'an 1800, il n'y a pas eu d'avancée substantielle du niveau de vie parce que il n'y avait pas de machine. On était très dépendant du travail individuel de chacun. Tout ça pour dire que ce fixed mindset, c'est un mindset qui est logique et qui est compréhensible. Quand tu vois en fait que toi, à ton humble échelle d'humain, tu n'as pas une grande prise sur les événements. Il faut peut-être mieux l'accepter, se dire bon bah voilà, la vie c'est comme ça et ensuite vivre avec. Sauf que, en fait, ce n'est pas forcément le mindset qui est le mindset le plus pertinent pour avancer et te développer. Et donc, maintenant qu'on a compris pourquoi le fixed mindset est aussi présent dans la société, en fait, c'est aussi un mindset qui favorise l'ordre, qui favorise en fait un système de place qui est fixe. C'est-à-dire que tu es ceci, tu es cela, tu tiens ta place dans la société et on te demande de respecter cette place parce que c'est ce qui permet à la société en tant que tout de marcher. C'est un schéma qui correspond très bien aux sociétés avant la révolution industrielle, mais même en fait aux sociétés industrielles parce que l'humanité a réussi à se développer en 200 ans depuis le 19e siècle comme elle ne s'est jamais développée en 2000 ans parce qu'on a réussi en fait à collectivement produire beaucoup plus, développer l'économie à un rythme qu'on n'avait jamais connu avant. Et c'est aussi parce qu'après, dans les usines par exemple, chacun a eu sa place et qu'on a fait ce qu'on appelle la division du travail qui en fait tient, si tu as fait un petit peu d'économie, du taylorisme et du fordisme. Ça, c'est vraiment un petit peu les fondamentaux. Et forcément, quand tu es dans une société de place, ce fixed mindset, il est présent partout. Le problème de l'autre côté, c'est que ce fixed mindset, il a de nombreux défauts et de nombreux effets pervers. Dans les principaux effets pervers du fixed mindset, imaginons que tu es quelqu'un en fixed mindset, tu es au boulot ou à l'école, peu importe, et on te rend un devoir avec une excellente note. Là, si tu es en fixed mindset, tu vas être persuadé d'être très intelligent, d'être brillant. Et là, justement, ça me permet de te présenter une expérience assez symptomatique qui a été faite par Carol Dweck pour expliquer les dérives du fixed mindset. Dans une expérience, elle donne des puzzles à des enfants, mais ça marche aussi pour des activités complexes avec des adultes. Il y a pas mal d'expériences et d'exemples d'expériences dans le livre, donc c'est pour ça que c'est aussi très intéressant. Et en gros, elle te donne un puzzle à un enfant, puzzle qui est normal, disons en termes de difficultés. L'enfant y arrive. En général, dans ces cas-là, l'enfant se fait féliciter par les examinateurs de l'expérience. Et là, en fait, on distingue une différence notable de comportement entre les enfants qui ont un fixed mindset et ceux qui ont déjà un growth mindset. Dans tous les cas, on va ensuite proposer aux enfants de faire des puzzles plus difficiles. Les enfants avec le fixed mindset vont soit accepter et ensuite, une fois qu'ils vont être confrontés aux puzzles difficiles, se dévaloriser. Dire qu'ils sont nuls, qu'ils sont vraiment débiles. Ou alors, pire que ça, ils vont même refuser l'opportunité de faire des puzzles plus difficiles pour en fait refaire le puzzle qu'ils ont déjà fait et qui était normal, voire facile. Parce qu'en fait, ça les maintient dans leur vision d'eux-mêmes, qui est une vision où ils sont intelligents. Alors que les enfants avec un growth mindset, eux, vont accepter le puzzle difficile et vont certainement galérer et pas forcément y arriver. Et là, ils vont avoir des attitudes hyper intéressantes où ils vont dire, c'est difficile, c'est un challenge, mais j'aime ça. Et là, en fait, tu te rends compte que c'est la principale différence entre le fixed et le growth mindset. Le problème du fixed mindset, c'est que c'est un mindset, en fait, vu qu'il t'encourage à rester où tu es. Il te fait aussi penser que les choses sont désacquis et que les choses sont fixes. En fait, il t'encourage pas à te dépasser, il t'encourage pas à aller au-delà de toi-même. Il t'encourage pas à, en fait, perpétuellement essayer de devenir la meilleure version de toi-même. Pire que ça, ça a un mindset qui peut même t'encourager à tricher et à mentir. Donc, dans certaines autres expériences qu'a pu faire Carol Dweck, elle fait passer des tests à des étudiants. Et ces étudiants, à la fin, ont les résultats du test. Elles demandent ensuite aux étudiants de transférer les résultats à un organisme. Et en fait, ce qu'elles constatent, c'est que les étudiants qui ont un fixed mindset, en général, mentent sur leurs résultats et les améliorent. Alors que les étudiants avec un growth mindset, même si c'était difficile, ils acceptent le résultat et dans la lettre de motivation qui est à joindre pour l'organisme, ils expliquent, en fait, les marges de progression et d'amélioration qu'ils ont. Et là, tu vois que c'est vraiment deux façons très différentes de voir le monde. Dans un cas, les choses sont fixes. Mais pour que ça t'arrange, t'essayes de tordre la réalité, de la déformer pour quand même que ça corresponde à la vision que tu as de toi-même, qui est en fait une vision pas forcément vraie et pas forcément saine. Et dans le cas du growth mindset, ouais, ok, tu t'es peut-être raté. T'as peut-être pas réussi ce que tu voulais faire. Et peut-être que t'as pas performé aussi bien que ce que t'espérais. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, c'est une étape vers ton amélioration pour à chaque fois devenir la meilleure version de toi-même. Donc là, je pense que tu as bien saisi la différence entre les deux mindsets. Et en fait, cette différence, elle est fondamentale parce que tu vois même que sur la durée, ces deux mindsets produisent des résultats extrêmement différents. C'est-à-dire que ça fait de nombreuses années qu'elle fait des expériences, Carol Dweck. Et donc en fait, elle a eu le temps de comparer des groupes qui étaient au début considérés de niveau semblable. C'est-à-dire que tu as des personnes qui ont des capacités qui sont comparées, qui ont des capacités semblables. Mais la seule différence, c'est que d'un côté, certaines ont le fixe mindset et de l'autre, certaines ont le growth mindset. Et en fait, ce que Carol Dweck constate, c'est qu'à court terme, c'est vrai que les personnes avec le fixe mindset réussissent parfois un petit peu mieux. À très court terme, notamment parce qu'elles s'arrangent avec la réalité, elles trichouillent un petit peu. Mais en revanche, sur le long terme, les personnes avec le growth mindset vont se prendre les pieds dans le tapis. Ouais, c'est sûr, vont galérer, mais vont se battre pour progresser et y arriver. Et en fait, assez rapidement, les personnes avec le growth mindset dépassent largement les personnes avec le fixe mindset. Bon, à cette théorie, concrètement maintenant, comment ça se traduit dans la vraie vie ? Ce qui est génial, en fait, c'est que dans le livre, Carol Dweck va te parler après de sujets hyper variés, que ce soit des études, des sportifs, des grands artistes, des génies. Elle va aussi te parler des parents, des relations business et des relations personnelles. Elle a fait des études et elle arrive à te prouver que le growth mindset permet d'être plus heureux, plus efficace et finalement de mieux réussir sa vie. Donc là, je vais finir un petit peu sur le contenu du livre avant de te donner mes impressions. Pour rester exhaustif et pas non plus te spoiler tout le livre, je vais me concentrer sur deux principales catégories qu'elle développe. D'abord, la catégorie des stars, des artistes, des grands sportifs et de l'autre, la catégorie des études et des étudiants, parce que c'est quand même un peu un des sujets principaux de la chaîne. Pour d'abord, tout ce qui concerne les artistes, les grands sportifs, les génies. Elle met en évidence très clairement qu'en fait, le growth mindset est vraiment le mindset qui caractérise les champions. Et ça, en fait, c'est quelque chose de très, très intéressant parce que naturellement, quand tu penses aux artistes, quand tu penses aux génies, si tu es comme la majorité des gens, tu vas dire ouais, c'est inné. Je veux dire, Michael Jordan, par exemple, c'est juste inné. Il avait un talent de fou. Tu vas peut être te dire que Léonard de Vinci, pareil, le gars ou Picasso, c'est des personnes qui savaient dessiner comme ça. En fait, elles sont nées avec ce talent. Ça, c'est la vision que collectivement, en général, la société a et véhicule. Sauf que Carole Dweck te montre qu'en général, pour les plus grands génies, c'est tout le contraire. Et qu'en fait, il y a même énormément de cas où des génies sont des personnes, quand ils sont jeunes, relativement normales. Et qu'en fait, ils ont énormément travaillé, mis d'efforts dans leurs spécialités, aussi parce que c'est quelque chose qui leur plaisait. Et c'est bien pour ça que Michael Jordan, avant d'être pris dans des équipes de NBA, a été refusé de plusieurs équipes de basket. Et là, justement, à chaque fois qu'il a eu des échecs, au lieu de se dire je suis nul, je suis vraiment débile. Jordan travaillait comme un malade. Sa mère raconte qu'au lycée, il se levait à 6 heures pour en fait aller faire du basket avant les cours pour s'entraîner. Tu te rends compte qu'au début, il était spécialisé dans un seul domaine. Alors de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il était très bon au dribble. C'est un exemple. Et en fait, quand tu prends du recul sur sa carrière, tu vois que déjà, il a duré très longtemps et que sa carrière était une longue carrière. Mais surtout qu'en fait, à la fin de sa carrière, il était devenu bon dans absolument tous les compartiments de jeu et tous les styles de jeu et pas juste sur un seul truc. Parce qu'en fait, il a travaillé non-stop sur le côté d'études. C'est la même chose. Alors pour le coup, étant prof en plus à Stanford et à Yale, elle a des insights très intéressants et elle met en évidence deux choses. D'abord que les étudiants avec un growth mindset sur le long terme réussissent beaucoup mieux, sont beaucoup moins découragés par les mauvaises notes et vont au contraire s'accrocher. En plus de ça, les étudiants avec un growth mindset vont prendre en charge leur réussite. Parce qu'en fait, quand tu es en fixe mindset, si tu te prends une mauvaise note, si tu te prends une caisse, tu vas te dire que tu es nul, tu vas abandonner et même en général, ça va te décourager. Elle prend l'exemple de la première année de médecine aux Etats-Unis qui est très, très difficile et notamment de la chimie, qui est une matière apparemment très sélective pour ses études. Et elle explique en fait qu'en général, les étudiants qui prennent ce cours et qui ont un growth mindset vont le trouver ultra dur, mais vont se battre et vont voir leurs notes progresser au fil de l'année. Alors que les étudiants qui ont un fixe mindset vont être d'abord très dépendants de leurs notes. S'ils ont une bonne note, ils vont avoir continué leur envie de travailler. S'ils ont une mauvaise note, ils vont se dire qu'ils sont nuls, ils vont se décourager. Et surtout qu'à partir du moment où ils auront un accident parce que c'est une matière très difficile. En fait, au lieu de se battre et de remettre des efforts, ils vont au fur et à mesure se désengager de la matière. Et en fait, juste ne pas persévérer, ce qui conduit beaucoup plus d'étudiants avec un fixe mindset à ne pas réussir dans cette filière. Grosso modo, ce fonctionnement est présent dans énormément de filières d'études. Les gens qui arrivent à construire un growth mindset, qui arrivent en fait à être excités face à la difficulté, sont les personnes qui au fur et à mesure vont réussir le mieux. Et elle le dit aussi et c'est quelque chose qu'on dit énormément sur les Sherpas et j'ai été ravi de le lire en découvrant le livre. C'est qu'en fait, l'erreur fait partie du process et que l'erreur en soi est une bonne chose. Que le problème, c'est de ne pas refaire plusieurs fois la même erreur, mais qu'en fait, si tu ne fais pas d'erreur, c'est que tu n'es pas en train d'essayer de grandir et donc que tu ne prends pas de risques et donc que tu es en fixe mindset. Un des problèmes principaux du fixe mindset, c'est qu'en fait, il va engendrer d'un point de vue scolaire et après, dans d'autres domaines aussi, le problème du low effort syndrome, le syndrome du faible effort. C'est-à-dire que quand tu es confronté à la difficulté, si tu es en fixe mindset, au lieu de te battre, au lieu d'accepter la difficulté, qu'elle même, à la limite, elle t'excite, qu'elle te donne envie de te dépasser. C'est un petit peu ce que j'expliquais pour les enfants avant. Elle va plutôt te décourager. Tu vas te dire non, mais en fait, je suis nul, ça ne sert à rien, etc. Et tu vas laisser tomber. Et en fait, quand ils pensent, c'est tout sauf productif parce que c'est clair que si tu ne travailles pas un truc, tu n'as aucune chance de t'améliorer. Je pense que tu as déjà un bon aperçu, une bonne compréhension des deux différents mindsets. Pour finir un petit peu cette présentation du livre et te donner encore des petites pistes de compréhension, je vais rapidement répondre aux questions que tu peux peut être avoir pour justement te permettre d'avoir une vision un petit peu plus claire de tout ça. Une question, par exemple, que je me suis posée, c'est mais en fait, j'ai un peu l'impression d'être parfois dans le fixe et parfois dans le growth mindset. Est ce qu'on peut être les deux? La réponse, c'est oui, mon capitaine. Ça va dépendre des sujets et même aussi de ton moment dans la vie. C'est à dire qu'en général, la société encore aujourd'hui conditionne pas mal vers le fixe mindset. Ensuite, en fait, tu vas progressivement en fonction de ta maturité sur certains sujets évoluer vers le growth mindset. Le truc, c'est que en fonction de certains sujets, tu vas parfois être dans une dynamique de fixe mindset et parfois dans une dynamique de growth mindset. Deuxième point très intéressant, c'est tout à fait possible aussi qu'on mette quelqu'un dans le fixe ou dans le growth mindset. En fait, qu'en fonction de choses qu'on va te dire, on te conditionne pour être dans un des deux mindset. Et donc ça, c'est extrêmement puissant parce que ça veut dire que toi aussi, tu peux te conditionner toi même et te mettre dans le mindset de ton choix. Tout l'enjeu, évidemment, c'est d'en être conscient. Et une dernière question, tu peux te dire OK, c'est cool le growth mindset. Mais franchement, il y a des sujets juste, je ne suis pas doué et ce n'est pas forcément des choses qui m'intéressent foncièrement. Personnellement, j'ai un exemple tout fait pour ça. Perso, je suis nul, mais nul en musique. Et tu vois, rien que le fait de te dire ça, c'est une mentalité de fixe mindset parce que je considère comme un acquis le fait que je suis une bille en musique. Et je te le dis en rigolant. Le truc en fait, c'est que normalement, si je voulais être intelligent sur ce thème, faudrait que je me mette en growth mindset et que je me dise bon bah écoute, c'est pas grave. Pour l'instant, tu es nul. Certes, tu vas travailler, tu vas y mettre des efforts et puis tu vas progresser. La question très importante pour tous ces enjeux de mindset, c'est est ce que tu as envie? Est ce que c'est pertinent pour toi et qui tu veux devenir de mettre ses efforts sur un sujet spécifique? Par exemple, pour être honnête, j'apprécie la musique, j'aime beaucoup en écouter. Mais aujourd'hui, tu vois, j'ai pas envie de jouer de la musique dans ma vie. En tout cas, au moment où je te parle, c'est pas un sujet sur lequel j'ai envie de passer du temps et de m'investir tout simplement. Et ça, Carole Dweck le dit dans le livre, c'est quelque chose qui est tout à fait respectable. C'est à toi de choisir tes batailles, c'est à toi de choisir là où tu vas mettre tes efforts. Et donc, c'est pour ça que c'est pas fondamentalement un problème sur certains sujets d'être dans un fixe mindset et sur d'autres être dans un growth mindset. Mais ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que sur les sujets qui t'importent, sur les choses qui sont vraiment importantes pour toi, la meilleure attitude à adopter, c'est le growth mindset. Et ensuite, sur les sujets plus secondaires, sur les sujets qui sont pas forcément cruciaux, là, oui, tu peux rester en fixe mindset si t'en as envie, mais au moins t'en es conscient. Voilà pour un petit résumé des idées principales du livre. Maintenant, pourquoi est ce que c'est vraiment quelque chose de puissant et aussi comment est ce que ces idées ont participé à changer ma vie? Alors, la première chose que je dois t'avouer, c'est que c'est en fait un livre dont les idées ont effectivement changé ma vie. Mais c'est un livre en fait que j'ai lu assez récemment et en fait, qui a confirmé beaucoup de choses que j'ai déjà eu l'occasion de découvrir par moi. même dans des précédentes expériences que j'ai pu vivre. Par exemple, tu vois le passage de fixe à growth mindset. Moi, je l'ai vraiment vécu scolairement par rapport aux maths parce que je le raconte dans une autre vidéo où j'explique comment je suis passé de 1,82 de moyenne à 20 en prépa. En fait, initialement, j'étais persuadé, mais persuadé que j'étais nul en maths, que j'étais une catastrophe parce que j'avais toujours des mauvaises notes parce que je m'étais persuadé que je l'étais. Donc forcément, je n'avais pas envie de travailler et puis en fait, ça te met dans un mindset d'échec, dans un fixe mindset où de toute façon, tu es mauvais, donc tu vas rester mauvais. Et enfin, parce que j'avais la flemme en fait de travailler les maths vraiment comme il faut les travailler et de mettre les efforts pour progresser. Et donc ça, c'était typiquement du fixe mindset et c'est pour ça que j'étais à 1,82 de moyenne en prépa. Et c'est là où j'ai eu vraiment un premier déclic par rapport au mindset de toute ma vie. En fait, je me suis dit, attends Etienne, si tu ne changes pas les choses là très vite, tes concours sont dans trois mois. Tu vas juste rien avoir en fait à cause des maths. C'est débile. Et là, en fait, directement, je me suis dit OK, donc en fait, non, il faut que ça change. Et là, ça m'a fait passer instantanément d'un fixe mindset à en fait un gros mindset. J'avoue par nécessité. Je ne peux pas dire qu'à ce moment là, j'avais le recul et la maturité pour me dire ouais, ce serait intéressant, tu vois, de travailler ça dans une logique plus long terme. Mais justement, à partir de là, je me suis mis à travailler, à me donner. Dès que je me prenais des mauvaises notes, dès que ce n'était pas satisfaisant, en fait, je ne me déprimais pas, je ne me flageais pas, je ne disais pas que j'étais nu. Je me disais bon, il y a encore du boulot. Et en faisant ça, j'ai progressé, j'ai progressé, j'ai progressé. Si bien que sur ces premiers concours, à la fin de mes deux années de prépa, j'ai quand même réussi à avoir un petit 12 de moyenne, ce qui n'est pas dégueu. Et après une troisième année de prépa, oui, parce que bon, il n'y a quand même pas de miracle, il faut aussi un peu laisser de temps. J'ai fini par taper un 20 sur 20 à mes concours dans une des épreuves de concours en maths. Enfin, je pense, le tout dernier exemple que je peux te donner, c'est un exemple qui vient en fait de l'entrepreneuriat et de ce que j'ai pu faire, c'est-à-dire que j'ai cofondé les Sherpas avec William. Et forcément, comme toute aventure entrepreneuriale, c'est difficile, ce n'est pas évident. Tous les jours, tu dois te battre, tous les jours, il y a des nouveaux problèmes. Et en fait, tu te rends compte que si tu arrives dans un fixe mindset au tout début, ce qui honnêtement, je pense, a été un peu une de mes erreurs, un peu de mon cas. Tu penses que tu es super intelligent, que tu as tout trouvé, que tu as toutes les réponses. Et en fait, tu n'es les a pas du tout. Et ensuite, tu as vraiment l'impression d'être nul parce que tu as fait des grosses bêtises. Et c'est le gros problème du fixe mindset. Et enfin, cette expérience entrepreneuriale que j'ai encore aujourd'hui la chance de vivre parce que grâce à votre aide, les Sherpas se développent et on est trop fiers de pouvoir aider plein de gens au quotidien. En regardant tout ça mi-bou-à-bou, je me rends compte que moi-même, un peu inconsciemment, je suis passé du fixe mindset dans beaucoup de compartiments de ma vie au growth mindset. Et honnêtement, c'est encore un travail in progress, c'est encore une transition qui n'est pas finie. Et je ne sais pas en fait si je la finirai un jour et je ne sais pas en fait si tu peux être en growth mindset sur tous les sujets comme je le disais un peu avant. Mais tout ça pour te dire que honnêtement, je ne suis pas un génie et que si moi, j'ai réussi à évoluer parce que je peux te dire que j'ai aussi la tête dure. Toi, tu vas forcément réussir à prendre des choses intéressantes de ce livre, de ses expériences, à en tirer des choses utiles pour toi, tes études, ta vie professionnelle, ton parcours pour construire une vie qui te ressemble. Et au fond, c'est vraiment ça le plus important. Grâce au growth mindset, tout est possible si tu le décides et si tu t'en donnes les moyens. Et à partir de là, tu as toutes les clés en main pour devenir qui tu dois devenir. Voilà, c'était mon résumé et mes impressions sur mindset. Si ce livre t'a plu, je te conseille vraiment de le lire à ton tour parce que je pense vraiment qu'il peut changer ta vie. Il existe dans la version anglaise que tu vois ici, mais aussi dans une traduction française. Mais pour être honnête, pour avoir testé les deux, la traduction française est quand même pas dingue. Si tu peux et si tu as le niveau, je te conseille vraiment cette édition. Si les vidéos de ce style un petit peu plus intimiste, un petit peu plus réflexion te plaisent, je te conseille aussi d'aller regarder ma vidéo sur les 10 choses que j'aurais aimé savoir à 17 ans. Il y a plein de choses qui vont aussi boucler avec cette cléture et qui devraient t'aider à prendre encore plus de recul sur tout ça. Bon, bah écoute, voilà, la vidéo est finie. Il ne me reste plus qu'à te dire que si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, lâche ton pouce bleu. Abonne toi. C'est hyper important. Ça nous permet de développer la chaîne et de continuer à vous proposer toujours plus de contenu intéressant et on l'espère utile. Et sinon, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Peace. Peace. Sous-titrage ST' 501